Générique Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Connaissez-vous l'Afrobaromètre ? Il s'agit d'une étude régulière réalisée par un réseau de recherche panafricain, indépendant et non-partisan, qui réalise des sondages de l'opinion publique sur des sujets économiques, politiques et sociaux à travers le continent africain. Au Gabon, le centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospectives, en abrégé, CERGEP, est le partenaire national du réseau depuis 2015. Pour en parler, nous recevons Dr Bertrand Dimitri Ndambi-Boudzanga. Il est co-investigateur national Afrobaromètre, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo et membre du CERGEP. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame, merci. L'Afrobaromètre est réalisé grâce à un partenariat de plusieurs académies de différents pays. Quelle est son origine ? L'origine d'Afrobaromètre est liée à une fusion de trois projets, notamment un projet de recherche sur l'économie, la politique et les questions sociales. D'accord. Et alors, c'est depuis 1999 qu'il a été créé et nous sommes aujourd'hui au 25e anniversaire. Très bien. Et quel est l'objectif principal de sa création justement ? La création de l'Afrobaromètre est basée sur une philosophie simple, donner la parole au peuple. Très bien. Et donc, il s'agit de procéder à des collectes de données qui ne soient pas des données systématiquement institutionnelles, donc des données libres et suffisamment pertinentes pour pouvoir guider la décision publique. D'accord. Alors, il a été créé en 1999, vous l'avez dit tout à l'heure, par la fusion de trois projets de recherche. 25 ans plus tard, quel est le travail fourni ou les réalisations de l'Afrobaromètre ? 25 ans plus tard, c'est une série de dix enquêtes systématiques dans plus de 30 pays. Très bien. Sur des questions standardisées qui relèvent donc de la gouvernance économique, politique et sociale. Donc, ce sont tous les domaines de la vie collective qui sont abordés, de l'école jusqu'à l'emploi, y compris donc la perception des populations vis-à-vis des rapports avec leurs élus locaux, par exemple, ou les élus nationaux. Donc, ce sont toutes les questions de la vie collective qui sont balayées, puisqu'il s'agit de mesurer la perception des populations relative donc à la manière de gouverner leur quotidien. – Alors, vous êtes membre du CERGEP, c'est vrai qu'on l'a défini en prélude, mais parlez-nous un peu de ce centre. – Alors, le CERGEP est le centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospectives. Et ces questions, les questions de recherche du CERGEP balaient aussi là, là aussi, l'ensemble des préoccupations sociales, que ce soit des questions géopolitiques, des questions du territoire, de la population, mais aussi la prospective notamment dans la gestion des politiques publiques. – Et vous, à quel moment vous intervenez en tant que membre ? – Je suis membre du CERGEP dès mon intégration à l'université Marbongo, parce que de toute façon, la recherche et l'activité pédagogique s'opèrent dans des laboratoires et on ne peut pas faire carrière à l'université sans appartenir à un laboratoire pour organiser sa recherche. – Bien sûr. Alors, pouvez-vous revenir sur le lancement du rapport phare sur les tendances démocratiques et les domaines qui couvrent notamment les principaux résultats en Afrique, s'il vous plaît ? – Alors, sur le rapport phare, il faut dire une chose, c'est qu'on a observé sur l'ensemble des 10 rounds qu'il y a une grande tendance à ce que les populations africaines, puisqu'il s'agit effectivement d'un rapport global, que les populations africaines de plus en plus sont insatisfaites donc de la gouvernance de leur quotidien, de la gouvernance de leur pays. Et surtout, il y a ce pourcentage d'insatisfaction qui est de plus en plus grandissant. En plus, ce rapport est publié dans un contexte où la question de la démocratie se pose de plus en plus, se fait de plus en plus débat en Afrique et partout dans le monde. – Oui. Alors, qu'en est-il au Gabon ? Nous sommes au Gabon, mais qu'est-ce qu'il y a concrètement ? Quels sont les principaux résultats qui émanent de ce pays ? – Au Gabon, ce sera difficile de ramasser l'ensemble des collectes depuis 2015 parce qu'effectivement, le CERGEP est partenaire de l'AFO Baromètre depuis 2015. Donc, nous sommes à notre cinquième collecte, puisque nous sommes rentrés à partir du rang de 6. – D'accord. – Mais on peut peut-être revenir aux résultats que nous avons obtenus au rang de dernier, sachant que l'actuel, nous avons terminé la collecte, nous avons validé la base de données. Maintenant, la phase de traitement ou plutôt d'exploitation des données va commencer au cours de septembre, du mois de septembre. Donc, nous commencerons les publications des résultats. Donc, pour revenir au rang de dernier, on peut s'apésantir sur deux questions principales. Celle de la direction du pays, puisqu'on a demandé aux populations leur opinion sur la direction globale du pays. Où va le pays ? Est-ce qu'il va dans la bonne direction, dans la mauvaise direction ? Et c'est autour de 80% que les Gabonais ont dit que le pays allait dans la mauvaise direction. – D'accord. – Donc, contre une opinion contraire de 8%. Maintenant, sur les problèmes les plus importants auxquels est confronté d'abord le pays et que les gouvernants devaient prendre à bras-le-corps comme priorité, nous avons posé la question simple qui est celle de savoir, à votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s'attaquer ? – Exactement. – Alors… – Quelles sont les réponses ? – Ils avaient droit à trois réponses. – D'accord. – On va s'apésantir sur les deux premières. Sur la première réponse, le chômage arrive en tête avec 27%, suivi de l'accès à la santé et le chômage 15,14%. Bon, ensuite, les infrastructures routières 10%. Sur la deuxième réponse, on va voir que c'est encore la santé, c'est la santé qui prime avec 16,1%, l'éducation 16%, le chômage 15,14% et les infrastructures routières 10%. Globalement, qu'est-ce qu'on peut y retenir ? C'est le fait que la condition sociale est vraiment prégnante en termes de marqueurs dans les réponses des populations et que le chômage, en réalité, est la question principale suivie donc de l'éducation, de laquelle on tire la formation, la qualification, les compétences et autres et l'accès à la santé, l'accès à l'éducation et les infrastructures routières qui sont le levier de la communication au sein de notre pays. Donc, globalement, voilà ce qu'on peut retenir. On pourra, à d'autres occasions, voir comment les choses évoluent depuis 2015 à aujourd'hui puisque aujourd'hui, avec le rang de 10, nous avons collecté dans un contexte donné. Donc, il y a fort à parier que les indicateurs soient impactés par l'effet du 30 août 2023. Justement, on va revenir là-dessus. Vous avez parlé tout à l'heure du sixième round. Aujourd'hui, le Gabon vient d'effectuer le dixième round, donc la dixième série d'enquête. Quelle en a été la particularité, surtout en cette période de transition ? Il faut dire que sur les quatre premières collectes, donc de 2015 à 2020, puisque nous avons collecté presque sous, en contexte Covid, il faut dire que la parole était plus ou moins crispée. L'indicateur, c'est la dernière question que nous posons à nos interviewés relative à la confiance, à la neutralité de notre enquête. D'accord. Alors que nous faisons systématiquement tout pour nous présenter avant l'entretien, pour dire que nous sommes le CERGEP et nous venons dans le cadre du réseau Afrobaromètre qui est indépendant, à la fin, nous, quand nous posons la question, d'après vous qui nous a envoyé, tendanciellement, il y a une partie de la population qui dit c'est le gouvernement qui vous a envoyé. Donc on voit bien que, d'une certaine manière, sur les quatre premières collectes, il y a une relative crispation de la parole. Exactement. Une petite suspicion. Une petite suspicion. Bon, nous ne sommes pas encore à la publication des résultats du rang du 10. D'accord. Mais on peut se dire, c'est une hypothèse pour l'instant qui ne vaut rien, mais on peut se dire que la libération de la parole aura un impact sur cette réponse, cette confiance à la neutralité de cette enquête. Très bien. Mais on verra. Les partenaires nationaux d'Afrobaromètre jouent un rôle clé dans la réalisation de l'objectif de donner la parole aux citoyens. Comment sentez-vous faire partie d'une telle mission ? D'entrée de jeu, il faut dire que c'est une mission gratifiante. Première chose, parce que nous contribuons, d'une certaine manière, à combler un certain vide parce que les données chiffrées, les données statistiques sont très rares. En réalité, c'est l'Université Omar Bongo qui est honorée de faire partie de ce réseau parce que de toute façon, le CERGEP appartient à l'Université Omar Bongo. Évidemment. Donc la première couronne, c'est à l'Université Omar Bongo. D'accord. Le CERGEP en tire énormément bénéfice du fait de l'expérience en termes d'expertise en diagnostics socio-économiques et politiques. Mais en même temps, nous avons un bénéfice, et c'est le plus grand, c'est ce que nous disons à chaque fin de collecte à nos étudiants parce qu'ils en sortent en réalité formés à la recherche empirique. Très bien. Alors on va aller très rapidement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Durant cette enquête, quelles sont les principales questions qui sont abordées ? Les questions classiques, celles de la réaction de la gouvernance du pays, celles des problèmes auxquels le pays est confronté, la confiance à la transition et surtout les attentes vis-à-vis de cette transition. Et qu'est-ce qui garantit la sincérité de ces collectes, de ces données ? Comme je venais de le dire, la sincérité vient de la méthodologie utilisée. Pour le Gabon, on appartient à la tranche de 1 200 individus interrogés systématiquement. Un, l'échantillonnage, nous sommes adossés à la direction générale de la statistique qui fait ce travail, notamment dans le cadre du renseignement général de la population. Donc il n'y a pas meilleur procédé que celui-là. Deuxième chose, il n'y a pas d'enquête sans formation. Et il n'y a pas d'enquêteur sélectionné sans évaluation rigoureuse. L'afrobaromètre était notre thème du jour. Nous recevions sur ce plateau Dr Bertrand Dimitri Ndombi-Budzanga. Je rappelle qu'il est le co-investigateur national afrobarométeur. Il est également enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo et membre du CERGEPA. Il nous a fait le point sur l'afrobaromètre et son réseau de recherche. Nous, on se retrouve très vite sur ce même plateau. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon24. Sous-titrage ST' 501